bonsoir à tous donc là on va aborder un peu ce sujet là parce que honnêtement c'est un truc de fou parce que là c'est la guerre entre comment dire la super ligue et la ligue des champions quoi honnêtement moi je comprends pas déjà on va commencer par la super ligue déjà c'est quoi ce délire en fait super ligue en gros il y aura 20 clubs engagés tu vois et les 15 en fait ils seront systématiquement qualifiés en fait c'est à dire que les 15 en fait ils seront qualifiés pour l'éternité c'est à dire quoi qu'il arrive les 15 là ils seront qualifiés voilà d'office ça c'est inconcevable moi je comprends pas je peux pas enfin j'arrive pas à digérer le bail en fait tu vois c'est possible c'est à dire que même s'il ya des clubs qui font une mauvaise saison et ça se revient même des clubs qui vont peut-être descendre en deuxième division ou en troisième après voilà c'est vrai qu'avec les clubs qui nous ont comment dire montrer ça va arriver ça va pas arriver très souvent mais admettons que s'il ya un club qui dit qui descend en deuxième division c'est à dire en fait le club les un deuxième vision en troisième mais il va jouer les la super ligue c'est quoi ce délire en fait ça ça a pas de sens c'est à dire à fait c'est plus comment dire les qualifs en fait c'est pas c'est pas c'est pas au mérite tu vois où le football joueur faut pour récompenser ceux qui mérite d'être tu vois qualifié et c'est ça en fait ce qui fait la beauté du football tu vois et les douze clubs fondateurs en fait ceux qui ont comment dire trouver un accord pour faire cette super ligue en fait tu vois c'est c'est comment dire c'est les plus grands clubs d'europe en fait c'est ça qui est choquant les gars c'est un truc de fou tu vois parmi tout je vais vous les citer les douze les douze en fait tu vois il y a l'oreal madrid déjà l'oreal madrid c'est un grand club européen bah il n'y a pas que enfin l'oreal madrid est un club qui est connu dans le monde entier tu vois parce que par rapport à son histoire l'oreal a gagné beaucoup de ligues des champions tu vois le championnat d'espagne etc c'est laisse tomber c'est l'un des plus grands clubs au monde tu vois l'oreal honnêtement ça me deçoit en fait de la part des dirigeants du real en fait qui ont accepté tu vois de faire partie de cette super ligue il y a l'oreal après il y a le barça en fait le barça c'est pareil ça me choque en fait ça me déçoit toute façon le nouveau président du barça en fait lui il est pas totalement d'accord parce que lui il est arrivé il y a pas longtemps donc c'était l'ancien président bartheville qui voilà qui est comment dire qui a qui a donné son accord en fait pour la super ligue et ensuite il y a l'atletico tu vois donc voilà je vais pas dire toutes les histoires des clubs mais bon l'atletico ça fait partie des des grands clubs d'espagne aujourd'hui donc bah en gros voilà quoi après en angleterre tu vois t'as manchester city manchester united tu vois t'as arsenal t'as tottenham t'as liverpool et telsi c'est un truc de fou en angleterre il y a 6 clubs en fait qui vont faire partie de cette super ligue c'est à dire que pareil quand tu regardes en fait le nom des clubs tu vois c'est parmi les meilleurs en fait dans le championnat anglais donc dans chaque championnat en fait c'est les meilleurs qui représentent je comprends pas ensuite de ça et à l'italie tu as là c'est milan tu as la juventus et l'inter de milan tu vois c'est un truc de fou à chaque fois en fait c'est les meilleurs de chaque championnat tu vois ça c'est inconcevable en fait comment tu peux accepter en fait tu vois cette idée de jouer la super ligue mais franchement c'est dégueulasse en fait moi en tout cas je suis pas pour je suis contre tu vois en plus de ça tu vois la super ligue et tout c'est un truc de fou c'est à dire que ça sera deux poules de 10 équipes parce qu'ils seront 20 mais comme je l'ai dit en fait avant il y aura 15 équipes et les cinq autres en fait ce sera ça sera des invités tu vois c'est à dire que dans cette super ligue il y aura pas de montée et descente c'est à dire que les invités en fait ça peut changer ça peut changer chaque année en fait il y aura d'autres et c'est bizarre à part les 15 en fait qui sont intouchables il y aura peut-être à chaque chaque fois chaque nouvelle équipe tu vois ça c'est un truc de fou donc du coup ça sera deux poules de dix équipes tu vois les trois premiers de chaque poule en fait sont qualifiés directement mais par contre les 4e et les 5e ils doivent passer les comment dire ils doivent passer les barrages bah ouais c'est ça pour pouvoir être qualifié en fait pour les quarts de finale parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'huitième de finale tu vois donc du coup il y aura 18 équipes 18 matchs en tout tu vois avant les huitièmes de finale et non avant les quarts plutôt et donc à partir de quarts donc du coup il y a des matchs aller-retour en demi pareil maintien les retours et la finale en fait ça va se jouer sur un terrain qui est neutre donc du coup voilà quoi c'est le pire de tout ça en fait je vais vous dire le calendrier les gars c'est pas un hasard le calendrier en fait c'est les mardis mercredis et jeudi donc on sait très bien qu'en ligue des champions tu vois les matchs se jouent les mardis mercredis et jeudi notamment le jeudi c'est pour la ligue europa en fait pour moi c'est pour concurrencer la ligue des champions en fait toute façon il n'y a pas photo quand tu regardes le calendrier tu vois c'est un truc de fou honnêtement c'est choquant tu vois moi je trouve que j'espère qu'ils vont qu'ils vont se rétracter puisque là c'est pas possible tu vois et toute façon l'UEFA ils ont dit en gros tous les clubs qui vont qui vont participer à cette super ligue ils seront sanctionnés tu vois enfin les joueurs en tout cas dis moi ils vont être sanctionnés en équipe national tu sais pour jouer l'euro ou la coupe du monde donc du coup si si jamais les joueurs là ils jouent cette compétition ils vont pas jouer l'euro ni la coupe du monde après moi pour moi c'est pas la faute des joueurs en fait parce que c'est pas toi tu es joueur de foot donc le club si le club il te paie pour jouer en fait donc du coup le club il va te dire de jouer à la super ligue enfin s'il te dit de jouer à la super ligue enfin si tu joues pas tu seras pas payé donc toi tu es t'es fautif en fait tu es dans l'histoire en fait c'est les dirigeants des clubs les gars c'est c'est pas c'est pas le joueur qu'il faut qu'il faut s'en connaître moi je trouve donc du coup alors le père dans tout ça en fait tu vois le président de cette super ligue c'est Florentino Perez il a même pas honte lui comment tu peux accepter d'être président de ça en fait tu vois alors que tu es président de l'un des meilleurs grands clubs du monde le Real Madrid tu vois tu vas te mettre là dedans son adjoint sera Andréa Anieli je sais pas encore la vice-président tu vois c'est un truc de fou maintenant on va parler de la ligue des champions parce qu'en fait il y aura une réforme en fait justement de la ligue des champions parce qu'avec les champions en fait tu as ces 32 équipes actuellement donc du coup au lieu de enfin au lieu de comment dire d'être juste 32 équipes en fait ils vont passer de 32 à 36 équipes tu vois c'est n'importe quoi pour moi en fait tu auras beaucoup plus de match en fait actuellement il y a 125 matchs avant les huitièmes de finale tu vois il y a 125 matchs en tout mais là ça va passer de 125 à 225 matchs c'est sûr qu'il y aura 100 matchs en plus c'est énorme en fait déjà on sait qu'il est chargé pour les joueurs tu vois et pour moi cette nouvelle réforme en fait ça va commencer à partir de 2024 en gros lors de la saison 2000 enfin 2024 2025 ça va débuter moi je comprends pas en fait pareil c'est quoi ce délire lui qu'est ce qu'ils font je comprends pas tu vois il y aura apparemment quatre enfin il y aura des chapeaux ouais c'est ça il y aura ne fait en fait il y aura neuf équipes comment dire comment dire comment dire c'est ça en fait en ligue des champions il y aura neuf équipes en fait selon selon le classement tu vois des clubs et lundi cfa tu vois c'est neuf équipes en fait ce sont des partagés dans les chapeaux en fait il y aura quatre chapeaux je crois quatre voici c'est quatre chapeaux de neuf équipes donc du coup les équipes en fait elle discuteront chacun dix matchs sans aller retour avant les huitièmes de finale en fait en gros il y aura pas d'aller retour il y aura juste des matchs allés simple en fait donc du coup c'est un truc de fou tu vois les huit apparemment les huit premiers de chaque chaque pool en fait seront qualifiés automatiquement en fait pour les huitièmes de finale et il y aura des playoffs en fait entre les neuf fois les fins entre les équipes qui sont classées 9e jusqu'à 24e en fait il y aura des playoffs en fait pour déterminer enfin pour compléter le tableau final à partir de cela une fois que les équipes ils sont tous qualifiés les huitièmes de finale en fait il y aura des mois d'aller-retour comme comme cette édition actuelle en fait mais bon moi je ne comprends pas c'est n'importe quoi de toute façon ça part un cacahuète mais bon en espérant que je sais pas moi ils vont revenir sur leur décision apparemment c'est acté c'est fait donc c'est la décision a été prise moi je trouve que tu vois c'est n'importe quoi ça part un couille pour moi en fait l'acte des champions justement la beauté de l'acte des champions en fait c'est ça faut faire des tirages sourds en fait en gros tu vois les équipes oui toutes les équipes peuvent se rencontrer tu vois ça se trouve tu peux avoir des poules de l'amour et tout ça qui est excitant tu vois ça sert à faire des trucs comment dire un gros de des comment dire tu vas faire des tirages par rapport à l'induce ffa tu vois des équipes et tout c'est n'importe quoi pour moi ça part un cacahuète moi je suis pas d'accord avec en fait avec le nouveau format parce que c'est vraiment n'importe quoi quoi il y aura pas les matchs aller-retour parce que ce qui fait la beauté de la ligue des champions c'est les matchs aller-retour c'est-à-dire que quand l'adversaire il a gagné le match aller au match retour tu vas le recevoir chez toi tu vois tu vas tout faire pour gagner tu vois pour la revanche il y aura que les matchs aller avant les 8e tu vois c'est n'importe quoi tu vois dites moi si vous êtes d'accord avec ce nouveau format fait de la ligue des champions et moi je suis contre la super ligue tu vois c'est n'importe quoi tout ça pour l'argent quoi c'est pas possible les gars c'est quoi ce délire n'hésitez pas à vous abonner dites moi en commentaire si vous êtes pour la super ligue ou la ligue des champions en tout cas ce nouveau format en fait il sera bénéfique à la france parce que la france va avoir trois équipes qui seront qualifiées directement pour la ligue des champions parce que actuellement en fait il n'y a que deux équipes qui sont qualifiées de fils le troisième en fait ils passent les tours prééminaires et barrages donc du coup la france forcément elle est d'accord avec ce nouveau format tu vois parce qu'il y aura trois équipes qui seront qualifiées directement